... Il n'y a pas tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, ma curiosité s'est penchée, encore et toujours, sur le sujet du Bitcoin passionnant, Bitcoin, Blockchain. Et pourquoi est-ce que soit cette techno ou soit cette monnaie, elle accapare nos esprits ? Est-ce qu'on donne plus d'importance à la monnaie ou à la techno ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut regarder ? Alors, on va tâcher d'y répondre dans le sujet que je vais décliner. Alors, ce sujet, je l'ai découpé en quatre grandes parties. Donc, ma première partie, ce sera bien sûr, qu'est-ce que le Bitcoin, une technologie et ou une monnaie ? Dans ma deuxième partie, je la consacrerai à le Bitcoin, une monnaie dite majeure, basée donc sur un protocole, le protocole mère, qu'on va dire. Puis, dans ma troisième partie, je traiterai plutôt des monnaies mineures, donc les petites sœurs de la monnaie majeure, le Bitcoin, basées sur des protocoles phi, qui sont en fait des protocoles d'inspiration du Bitcoin ou encore carrément d'autres langages de programmation sur lesquels, en fait, on a complété les fonctionnalités ou on les a remplacées. Et puis, dans ma quatrième partie, j'évoquerai les forces et bien sûr, surtout, les faiblesses de cette techno et de cette monnaie. Voilà, puisque ce que je souhaite vous mettre en premier lieu, en avant dans la tête, c'est les risques associés à cette monnaie et à cette technologie. Puisque plus on est capable d'identifier les risques, plus on est capable de les anticiper. Alors, si on commence un petit peu en introduction, donc l'introduction de cette partie, enfin, de ce sujet que je consacre au Bitcoin, l'importance repose-t-elle, en fait, sur une techno ou sur la monnaie ? Donc, dans cette première partie, le Bitcoin, en quelque sorte, c'est quoi ? C'est une crypto-monnaie ou encore, on pourrait l'appeler une crypto-devise. C'est encore, en fait, une monnaie, qu'on va dire, digitale ou monnaie numérique, encore, on pourrait l'appeler monnaie alternative ou électronique ou décentralisée ou dématérialisée. Pas, 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 pas. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Qu'est-ce que soit cette monnaie et qu'est-ce que cette technologie ? Alors, on a tous plus ou moins, de plus ou plus, notamment, entendu parler de débats au regard de la définition du Bitcoin. On s'aperçoit que si vous êtes dans des soirées et que vous commencez à parler un peu de vos centres d'intérêt et de ce qui vous intéresse, dans une soirée, si vous avez à peu près une vingtaine de personnes, en règle générale, sur une vingtaine de personnes, je vais trouver à peu près, allez, trois personnes qui ont entendu parler du Bitcoin et à peu près une qui maîtrise le sujet. Donc, voilà, c'est intéressant. Donc, je pense aussi que c'est pour ça que c'est intéressant de débattre du sujet collectivement puisqu'on n'a pas tous le même backup, on n'a pas tous les mêmes expériences et on ne va pas intégrer cette technologie de la même manière. Donc, c'est intéressant d'avoir les points de vue de tout le monde. Allez, moi, je reviens à mon sujet, je vais vous donner mon petit point de vue et les résultats de mes recherches sur ce sujet. Donc, comme je vous l'ai dit, beaucoup de gens en parlent. Pourquoi est-ce qu'on en parle ? Parce qu'il y a une grosse problématique qui tourne autour de... Est-ce que c'est une monnaie au sens réel et au sens de la régulation ou pas ? Est-ce qu'on peut le comparer à une monnaie fiduciaire ? Est-ce qu'il est comparable à un moyen de paiement qu'on va dire scriptural ? Qu'en est-il du droit et de la régulation autour de cette monnaie électronique, virtuelle ? Comment elle va évoluer ? Est-ce qu'elle a déjà évolué, cette régulation ? Et c'est notamment le premier facteur de risque majeur sur lequel je vous demanderai de vous renseigner. Puisque je ne suis pas une professionnelle du droit, je ne suis encore moins avocate ni juriste. Donc je vous invite à faire votre propre recherche en fonction de vos besoins. Je ne suis qu'un consomme-acteur curieux. Alors, cette technologie, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Eh bien, elle approche en fait en quelque sorte une philosophie de vie, qu'on va dire disruptive. Et c'est en là où cette technologie, moi, me fascine. Parce que c'est une technologie qui va mêler, à mon sens, une sorte de troc numérique, d'où les risques LCBFT, c'est-à-dire les risques autour de la lutte contre le blanchiment, la fraude et le terrorisme. Puisqu'elle permet de mettre en place des échanges, qu'on va dire numériques, au sein d'un réseau qui est dit distribué. Eh oui, ce réseau, il est distribué dans quoi ? Ben, notre système Internet, qui est un grand système, qu'on va dire open source, ouvert, justement. Et Internet, au jour d'aujourd'hui, apparaît comme un Internet de la valeur. C'est-à-dire que le blockchain est une technologie ou encore un outil qui peut être indirectement mis à disposition grâce à Internet, comme un grand cahier de livres qui est ouvert à l'usage de tous. Et ça, ça donne de la valeur à Internet. Puisqu'en fonction de la valeur qu'on va donner et la confiance qu'on va donner au travers de tous ces moyens d'échange utilisés sur Internet, eh ben, on va créer une autre catégorie de valeurs ajoutées, en quelque sorte. Alors maintenant, si on s'intéresse un peu plus, la techno, toujours en introduction. La techno, c'est quoi ? Alors la techno, c'est le blockchain. Le blockchain, en quelque sorte, c'est quoi ? Là, ça repose sur un protocole. Ce protocole, en fait, c'est un script ou encore un langage de programmation, on va dire, informatique. Donc vous le savez qu'il existe plein de langages de programmation. Donc pour vous faire simple, la techno, blockchain, ça repose sur un protocole. Le protocole, ce sont des chaînes de blocs. Et la particularité de ce protocole, c'est qu'à la différence de nos monnaies fiduciaires, il n'est pas supervisé par aucune autorité centrale. Donc une autorité dite humaine. Et c'est également la problématique autour d'un nouveau paradigme dans la relation de confiance homme-machine. Et oui, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à une machine ? Et est-ce que ces machines vont pouvoir réellement remplacer nos tiers de confiance qu'on avait traditionnellement ? Voilà. Le but d'utiliser cette technologie, et notamment cette technologie blockchain, ce serait quand même de viser l'augmentation de l'efficience, quelque part, des systèmes de gouvernance. Voilà. Parce que l'humain, il est corruptible, il est constitué d'ADN. Mais néanmoins, voilà, c'est un facteur externe de risque. Il est corruptible, il peut ne pas être stable, ses décisions peuvent être subjectives, etc., etc. Donc ça, c'est pour toutes les opportunités qu'on viserait dans cette techno, augmenter l'efficience du système de gouvernance, la sécurité, la rapidité de traitement, etc., etc. Allez, dans mon introduction, je reviens au bitcoin. Yep ! Le bitcoin, eh bien voilà, ça fait 8 ans qu'il a été créé par un mystérieux inconnu. Je dis mystérieux inconnu, parce que ce monsieur Satoshi Nakamoto, eh bien, il réalisait, depuis 8 ans, voire 7 ans, en fait, il rédigeait les spécifications techniques et fonctionnelles de son projet. En fait, le bitcoin, il fonctionne comme un projet de type informatique avec un modèle qu'on va dire en V, Software Development Life Cycle. Et en fait, le bitcoin, le protocole bitcoin a subi dans le temps, en fait, les mêmes évolutions et a suivi, pardon, le même schéma de déploiement d'un projet informatique. Donc, il en est né quoi ? Voilà, en 2008, en fait, ce monsieur, il a diffusé, en fait, les spécifications fonctionnelles et techniques de ce blockchain. Voilà. Et donc, à ça, on a les User Requirements Specifications, les Functional Specifications, etc., etc. Donc, après ça, vous avez des tests qui ont été réalisés, les FAT et les SAT. Alors, ces tests, actuellement, en quelque sorte, le bitcoin, il est en bêta test depuis 7 à 8 ans. C'est-à-dire que c'est nous, utilisateurs, et notamment les banques ou autres institutions qui travaillent sur la solidité de ce système qui, actuellement, le test. Tout simplement. Donc, on est un peu en bêta test, en bêta test, je dirais, réel. Donc, voilà. Donc, je vous ai dit, depuis sa création, en fait, ce bitcoin, eh bien, en fait, on a eu de nombreuses vagues de spéculations autour de la valeur de ce bitcoin. C'est ce qui a créé et conféré sa forte volatilité et qui, dans les premières années, en fait, a imputé sa faible liquidité. Et en 2017, on s'apercevait que de quelque chose d'incroyable, c'est que le bitcoin, le bitcoin, il a atteint, en 8 ans seulement, le prix de l'once d'or qu'il a même dépassé. Alors, ça, c'est incroyable. Pourquoi ? Parce que 8 ans auront suffi à créer une bulle spéculative ou pas. On est peut-être à la valeur réelle. Elle est peut-être surestimée ou sous-estimée. Personne ne peut le savoir et j'ai pas de boule de cristal. Mais 8 ans auront suffi, justement, à créer une bulle spéculative qui confère une valeur d'échange au bitcoin, celle qu'elle est actuellement. Alors, est-ce qu'on peut parler de confiance numérique réellement installée autour du bitcoin ? Est-ce qu'on peut considérer que le bitcoin a vraiment atteint la valeur refuge de l'or numérique ? Point d'interrogation. Ou doit-on encore rester vigilant tant que le monde numérique, tant que, pardon, tant le monde numérique, en fait, il reste corruptible car informatique ? Donc, voilà. Le facteur de risque majeur, non maîtrisable, c'est, voilà, c'est le fait de passer par Internet. C'est du open source. Il serait possible de le hacker et autres. Donc, voilà, il pourrait y avoir de mauvaises expériences autour de tout ça. Donc, il y a un risque qu'il faut le garder en tête. Alors, au travers de cette présentation et notamment cette introduction, qu'est-ce que je vais essayer ? Alors, dans le développement de mes parties, donc, je vous ai dit, en un, qu'est-ce que le bitcoin, une techno et ou une monnaie ? En deuxième grande partie, c'est le bitcoin, une monnaie majeure qui est basée sur un protocole particulier. Troisième partie, c'est des monnaies mineures basées sur des protocoles phi et quatrième partie, nous traiterons des forces et des faiblesses de cette techno et de cette monnaie. Donc, à travers cette présentation, je vais vous présenter succinctement quoi, comment ça marche, à quoi cela pourrait servir. Je vais essayer de répondre à mes questions également. Pourquoi dit-on que c'est disruptif ? Et pourquoi il serait intéressant pour finir de comprendre comment anticiper la transformation potentielle qui pourrait s'opérer sur nos vies à travers cette techno ? Et sommes-nous vraiment à l'émergence de l'ère de la confiance numérique ? Et c'est tout ça que nous allons essayer de comprendre. Donc, il y a beaucoup de problématiques ouvertes. Je n'ai pas la science infuse. De nombreuses autres personnes seraient à même d'amener un autre tour d'expérience que le mien. Et c'est ce que je vous invite à faire. Voilà. Tout ce que je vais vous expliciter est subjectif et je ne cherche qu'à comprendre. Alors, ma première grande partie consacrée à 1. Qu'est-ce que le bitcoin ? Une techno ou une monnaie ? Alors, si on en revient à la particularité d'une monnaie, c'est que la particularité d'une monnaie, elle a la capacité d'être multiforme, multifonction, multivaleur. Sa valeur elle-même est variable et elle va être proportionnelle à la confiance qu'on peut lui accorder. Si on regarde maintenant la particularité du bitcoin, lui, il réside dans le fait qu'historiquement, c'est la première fois que le peuple international décide d'accorder de la confiance à une monnaie non émise par le gouvernement et non contrôlée par le gouvernement. Donc voilà, à l'usuel, nos monnaies fiduciaires, elles sont soumises à un contrôle, voire même, elles passent par la planche à billets pour être émises ou pas. Et donc ce contrôle, c'est la Fed ou la BCE, la Banque Centrale Européenne notamment, ou autres autorités de régulation notamment financières qui peuvent influer sur la masse monétaire. Alors, je dirais que personnellement, plus que la monnaie, c'est l'adoption et justement le comportement et l'effervescence du comportement autour de cette monnaie qui, moi, aiguise ma curiosité et qui me pousse à me poser des questions au regard des forces, mais également des faiblesses et voire même des risques majeurs parce que l'on a l'impression de digitaliser, en fait, en quelque sorte, une régression. C'est-à-dire que, moi, j'ai l'impression de me retrouver à un retour à l'économie de trop avec option version numérique au sein d'une économie qui apparaît être de plus en plus participative et collaborative. On le voit avec le crowdfunding, on le voit avec le crowd equity, le crowdfunding. Voilà, vous pouvez prêter à des particuliers, c'est ce qu'on appelle le peer-to-peer. Enfin, voilà, vous pouvez investir dans des entreprises start-up licorne en phase d'amorçage. Voilà, vous pouvez promouvoir les projets de porteurs de projets, etc., etc. Donc, si on devait parler de cette monnaie et de cette techno, c'est surtout cette techno qui offre une opportunité, c'est fluidifier les échanges de biens et de services. Et moi, je dirais que le risque majeur ou alors l'opportunité, si c'est infalsifiable, c'est sa capacité à tracer, encadrer et sécuriser les échanges. Cependant, au jour d'aujourd'hui, comment en être encore sûr ? Voilà. Maintenant, si on revient sur la propriété d'une monnaie, que dit nos gouvernements pour qu'une monnaie soit considérée en tant que telle ? Alors, je vais essayer de vous définir les trois critères d'une monnaie qui vont vous permettre de comprendre, en fait, pourquoi les autorités considèrent que le bitcoin n'est pas réellement une monnaie à proprement parler. Pourquoi ? Parce que la monnaie, elle doit être considérée par nos gouvernements comme trois facteurs indispensables. Un, elle doit être réserve de valeur. Deux, elle doit être considérée comme une unité de compte. L'unité de compte, au fond, c'est quoi ? C'est inventé par l'homme et ça nous sert à interpréter, en fait, des échelles de prix. Voilà. Et puis, en troisième partie, la particularité d'une monnaie, c'est qu'elle doit être utilisée comme un moyen d'échange. Voilà. Donc, la valeur autour de la monnaie, c'est en quelque sorte une construction qui est purement subjective et qui pourrait aller, en fait, d'un grain de sable à un coquillage. Le problème, c'est qu'il ne faut pas utiliser des supports qui soient périssables parce que sinon, vous allez être embêté, vous allez perdre, ça va perdre de la valeur. Donc, il faut faire attention aux supports utilisés. Le support utilisé ou la valeur de monnaie qu'on pourrait utiliser pourrait être tout à fait un métal précieux. Il faudrait que la valeur de ce métal précieux ne se dégrade pas également dans le temps. Puis, on peut également avoir comme valeur de monnaie le papier. Le problème du papier, c'est sa stabilité également dans le temps. C'était le cas avant des créances papier mais petit à petit, on les a remplacées. Donc, la monnaie, elle se crée. Pourquoi ? Elle se crée parce que les gens y croient et que tout simplement, dans le temps, ils vont l'adopter. Aussi simple que ça. Alors, parmi une notion, je dirais, à rappeler, notamment pour ma part, la déflation, je le rappelle, c'est la baisse des prix comparativement à l'inflation qui est une chute de la valeur de la monnaie. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'on va parler après de la planche à billets et de l'importance des autorités, justement, dans le fait d'injecter ou pas de l'argent dans notre système financier. Voilà. Et de son impact potentiellement ou non sur la résultante de la dette et des intérêts de dette qui s'accumulent au jour d'aujourd'hui. Donc allez, si je fais un petit rappel historique, en fait, dans les années 80, les Argentins, eux, on en entend parler depuis longtemps. Qu'est-ce qu'ils ont comme problème, les Argentins ? Eh bien, c'est qu'ils subissent énormément les jeux de variation de la valeur de leur monnaie. Et ça, ça les a poussés à se dévier et à utiliser une monnaie qu'on va dire alternative telle que le bitcoin. Et donc, indirectement, ils ont participé aussi à conférer et à construire la valeur de confiance autour de cette monnaie numérique. La problématique de l'Argentine est également une problématique de bien d'autres pays. Et donc, quelque part, cette monnaie alternative et virtuelle, elle a répondu à un besoin, un besoin primaire qui était plutôt la confiance et la stabilité de la valeur des monnaies. Alors maintenant, si je fais un bref rappel, c'est que le terme d'argent fiduciaire, si on fait un rappel en latin, ça veut dire quoi ? Fiduciaire, ça veut dire foi, avoir la foi, avoir la confiance. Et nous, notre système de confiance de cette monnaie fiduciaire, il est basé sur quoi ? C'est le fait d'accepter qu'on a une connexion directe entre le contrôle exercé par l'État, le gouvernement, les autorités, la BCE, la Fed et l'analyse de nos besoins économiques. C'est-à-dire que ces autorités de contrôle vont pouvoir injecter dans la masse monétaire des liquidités pour jouer sur l'inflation et la déflation. Voilà. Et sur notre économie, de manière à la maintenir à un état de stabilité, comme dans la thermodynamique avec les systèmes qui vivent et existent à l'équilibre. Donc si on fait un rappel de thermodynamique, l'entropie a dit que quoi ? Que tout système est voué dans le temps en déséquilibre. C'est-à-dire que plus le temps passe et plus le système a tendance à se désorganiser. Si vous prenez l'image de votre ménage à la maison, vous allez faire le ménage quelques jours après, quelques semaines après, tous les éléments seront désorganisés. Notre système financier, c'est la même chose. Au début, on avait un système financier qui était bien contrôlé et avec le temps, ce système financier se désorganise. Donc afin de pousser l'organisation, c'est mis en place par les autorités de contrôle. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est tellement désorganisé que les autorités de contrôle n'ont plus la main et n'ont plus de levier justement pour rétablir la stabilité de notre économie. Allez, petite parenthèse. Donc le terme fiduciaire, je vous l'ai dit, en latin, ça signifie foi. Comme je vous l'ai dit, le risque majeur, c'est qu'aujourd'hui, la complexité, c'est que la confiance autour de ce système, il est mise à mal car on s'aperçoit que de nombreuses personnes en fait ont perdu la foi accordée à nos autorités de régulation ou ils n'y croivent plus. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas su réguler les leviers d'ajustement de la masse monétaire et qu'indirectement, ils ont participé à augmenter cette crise bancaire systémique et internationale. Alors les variations de masse monétaire, elles ont participé à émousser justement la confiance envers nos monnaies fiduciaires et déstabiliser ainsi l'économie mondiale mise à mal et subissant justement les tensions, peut-être, d'un risque majeur qui serait lié à l'hypercapitalisme emballé et à notre jour incontrôlé. Si maintenant on s'intéresse d'un peu plus près à mettre en place en fait une immersion autour de la monnaie au sens large, alors pour petit rappel, qu'est-ce qu'on appelle des titres ou encore des certificats ou des billets de trésorerie ? En fait, ce sont des sortes de reconnaissances de dettes émises par des sociétés. Donc les moyens d'échange et la monnaie ou des valeurs indirectes, il en existe au sens large sous différentes formes. On a une autre forme qui est par exemple les dépôts à terme. Les dépôts à terme, c'est quoi ? C'est des fonds qu'on aura déposés pour une période donnée par exemple sur un compte. Les chèques bancaires, c'est également en fait indirectement une unité de valeur qui est utilisée comme moyen, enfin c'est un autre moyen d'échange, papier, utilisé dans le cadre de nos échanges. Puis ensuite, on peut avoir les dépôts transférables. Alors les dépôts transférables, c'est des sortes de dépôts à vue qu'on va pouvoir transférer par chèque ou alors par mandat tel que Western Union. Tout le monde connaît Western Union et les frais associés notamment. Et justement, les frais associés qui permettent de faire des transferts d'argent transfrontaliers notamment pour des gens qui, des expatriés on va dire. Alors à côté, on a des monnaies nationales. C'est généralement émis, elle, par une banque centrale. Et puis à côté, à l'opposé, maintenant, on a même voir depuis plusieurs années ce qu'on appelle des monnaies régionales. Elles ne sont cette fois-ci non plus émises par une banque centrale mais bien, par exemple, par une commune. Et il en existe de nombreuses, nombreuses et leur nombre ne fait encore qu'augmenter. Alors ce serait impossible voire fastidieux de les lister tellement la liste, elle est longue. Mais si je dois en retenir deux, par exemple, je dirais ma terre d'accueil Toulouse, puisque Toulouse, par exemple, on a la monnaie qui s'appelle la violette, qui est une monnaie également de référence là-bas. Et puis bien sûr, mes origines bretonnes, on a toutes les monnaies qui émergent dans ce monde BZH. Voilà, donc chez les Braïs. Donc ça, c'était un exemple. Donc ce que je veux vous dire, c'est que nous avions donc les monnaies traditionnelles fiduciaires et à ce jour, nous sommes au paradigme de l'émergence de nombreuses autres monnaies alternatives et notamment numériques. On se rapproche presque un peu d'une notion que j'ai envie d'introduire, c'est la notion de fintech. Et les fintechs, c'est quoi ? C'est l'abréviation entre la finance et les nouvelles technologies. Et c'est exactement ce que je suis en train de vous traiter. Et elles, elles vont se différencier de la monnaie telle que nous la connaissons, justement. Puisqu'elle ne sera plus une monnaie qu'on va dire à proprement parler, physique. Allez, maintenant, on va pouvoir s'intéresser à notre deuxième partie. La deuxième partie, c'est, elle sera consacrée au Bitcoin, donc une, la monnaie majeure qui est basée ou encore s'appuie sur un protocole. Et comme je vous l'ai dit, ce protocole, c'est un script de langage de programmation. Donc, vous abordez cette deuxième partie. Donc, vous l'aurez compris, le Bitcoin, en fait, il n'a pas de valeur dans le sens où il n'a pas réellement d'existence physique ou matérielle. C'est vraiment quelque chose, en fait, qui émane d'une signature électronique qui vise à valider, en fait, des transactions sur des blocs. Voilà. Alors, il a vraiment un caractère qui est électronique, numérique et qui lui permet, en quelque sorte, d'être enregistré, détenu sur des comptes, qu'on va dire, bancaires qui se distinguent, ou peut-être de nos comptes traditionnels pour l'instant. Alors, ce réseau, c'est un réseau d'échange ou encore, on pourrait l'appeler un protocole de communication autour de cette monnaie. Et ce protocole d'échange de transaction, il est validé par des nœuds d'un réseau à l'infini. C'est-à-dire qu'en plus de ça, on a copie de la validation de ces nœuds. Et c'est justement, en fait, ce côté infini et international qui fait que la transaction, une fois qu'elle est validée, elle est forcément tracée et elle est infalsifiable. Alors, de plus, autour de ça, on parle de sécurité. La sécurité, en fait, elle est mise en place comment ? On a une succession de clés privées auxquelles on ajoute des clés publiques. Voilà. Et ça, ça va vous permettre en fait de tracer et d'auditer, voire même, ce grand cahier de comptes. En fait, donc voilà, pour la notion de sécurité. C'est en quelque sorte un grand cahier de comptes sur lequel vous allez tracer tous les mouvements et les transactions. Et il y a plusieurs personnes qu'on appelle des mineurs qui vont valider ces blocs. Et un même bloc est validé par plusieurs personnes. C'est comme si on avait plusieurs contrôleurs qualité. C'est-à-dire, c'est comme si on avait plusieurs banquiers qui vont valider une transaction. Donc voilà pour l'aspect sécurité. Donc, l'autre particularité du Bitcoin. Donc je vous l'ai dit, ça, ça a été créé en 2007 et 2008. Voilà. Et c'est parce que cette monnaie est historique qu'on l'appelle en fait le dinosaure ou encore les monnaies majeures. C'est la valeur de référence dont tout le monde part. Tout le monde part. Et c'est parce que c'est la valeur de référence qu'on lui confère cette confiance. Voilà. Parce qu'il y a d'autres monnaies alternatives qu'on va dire mineures qui offrent bien plus de possibilités à l'infini que ce blockchain. Néanmoins, ce blockchain mère qu'on va dire du Bitcoin, il a permis de faire émerger un pool illimité d'autres technologies alternatives et d'autres monnaies qu'on va dire mineures comme les altcoins. Voilà. Qu'on citera tout à l'heure. Donc, la propriété du Bitcoin, je l'ai dit, c'est qu'en fait, on a un protocole, ça a été créé en 2008, on a un protocole de communication qui est direct sans faire jouer des autorités de contrôle ou des tiers de confiance. Quoique, on pourrait considérer que les mineurs, en fait, en validant les blocs, jouent indirectement le jeu de tiers de confiance indirect. Et pour ça, comme ils jouent le jeu de tiers de confiance, ils sont récompensés. Voilà, ils sont récompensés de façon minoritaire quand on voit les frais de gestion ou les frais associés aux transactions, mais néanmoins, ils sont rémunérés quand même. Alors, l'opportunité et les avantages du système, je vais dire que ça repose également sur un concept qu'on appelle le proof of work ou encore la preuve de travail. Et ça, la preuve de travail, elle a été mise en évidence en 2008, notamment dans les débuts des années 2008. La limite du système, moi, d'un plan personnel, je dirais que, et ce n'est pas limité à ce que je vais dire, d'autres personnes pourraient avoir d'autres éléments de subjectivité ou d'objectivité qui nécessiteraient de retenir notre attention. Mais moi, je dirais que la première limite de ce système, elle repose justement sur les limites de la puissance de calcul et due à la particularité justement de cette techno-blockchain et notamment de ce pool de bitcoin qui est fractionnable et divisible et plus on va fractionner et plus le temps de traitement des blocs sera réduit, mais néanmoins, plus il nous faudra de puissance de calcul pour arriver à élucider la séquence des blocs. Donc ça, ça va à la limite, c'est la puissance de calcul. Ça va être à mon sens l'énergie consommée et puis potentiellement, on ne sait pas ce qui peut arriver dans l'avenir. Même si aujourd'hui, cette chaîne de blocs, elle est immuable et que la solidité des algorithmes n'a pas été remise en question, il pourrait y avoir des problèmes de vulnérabilité si un jour, on arrivait justement à venir modifier en fait ces séquences de codage et d'algorithmes. Alors, le risque ou les faiblesses majeures, moi je dirais que c'est, si on a quelque chose à retenir, c'est en plus de la techno, c'est le manque de cadres réglementaires actuels, voire un cadre qui est en train de subir une grande mouvance. Et en plus de ça, il y a un autre problème majeur, c'est que le cadre réglementaire autour de ce bitcoin et de cette technologie, il n'est pas uniformisé, il n'est pas linéarisé entre tous les états, les continents. Donc là aussi, moi je vous dirais faites très attention. Alors maintenant, on va voir comment vont s'utiliser les bitcoins et comment on les stocke. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer et de faire simple. Alors, si on considère qu'on est vraiment au paradigme de l'émergence de ces monnaies numériques majeures et mineures, on comprend que dès lors, il y a un vrai marché qui s'ouvre autour justement du stockage de ces monnaies numériques et comment on sécurise l'ensemble de ces monnaies sur ce qu'on va appeler des wallets ou des portefeuilles numériques ou électroniques. Alors, ces wallets ou encore ces portefeuilles, ils vont nous permettre d'envoyer d'émettre ou de stocker. Donc, voilà. Et ces portefeuilles, souvent, on les appelle aussi des ledgers électroniques. Alors, comment ils sont identifiés et sécurisés ? Eh bien, on va avoir des logins. Vous pouvez ajouter, en fait, ce qu'on appelle des facteurs d'authentification comme Authentificator par Google. Et en plus de ça, vous aurez donc des clés qu'on va dire universelles qui sont des clés d'identification privées. Donc, ça, c'est le moyen de sécurité majeure. Cette clé, vous ne la donnez jamais à personne. Voilà. Et puis, vous avez des clés publiques. En fait, ça, c'est les clés qu'on va utiliser dans l'envoi et la réception des transactions. Alors, nous trouvons également, en fait, de plus en plus autour de ça de distributeurs de bitcoin qui sont une alternative également pour les stocker. Alors, ces distributeurs de bitcoin, en fait, sont des ATM. on en retrouve de plus en plus. Donc, on en a sur Toulouse, Bordeaux, Paris, et voilà, ça, ça croit, ça, ça croit. Donc, à côté de ça, on a également l'émergence de cartes, de cartes, de cartes de stockage, type cartes de crédit. Alors, voilà, sur lesquelles vous allez pouvoir stocker et voire même peut-être plus tard payer avec vos bitcoins. Donc, vous allez, comme je vous l'ai dit, pouvoir réaliser des achats physiques avec des bitcoins, même si c'est rare que vous puissiez aller voir votre bureau à liste en lui disant « je vais vous payer avec des bitcoins ». Certains, néanmoins, commencent à l'accepter. Donc, il y a vraiment une révolution des usages autour de ça. Et on en a d'autres également qu'on va appeler les GAFA. Les GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook, Alibaba, Alipay, etc. Et on voit que tous ces mastodontes, ils commencent également à s'y intéresser de très près et voire même certains l'ont adopté comme moyen d'échange et de paiement. Voilà, avant même que la réglementation et la régulation se mettent en place. Donc, ils ont carrément anticipé le vide juridique. Donc là, du côté consommateur, le consommateur, lui, est à même de se demander quelle est la régulation et la réglementation vraiment applicable quand on utilise ces plateformes. Donc, voilà. Donc, nous sommes justement à l'ère d'une autre vision de la considération du client. Nous sommes à l'ère du client user first, utilisateur en premier. Et en ce sens, les banques l'ont bien compris, mais les GAFA aussi. Ça peut être également le cas de figures d'autres start-up et projets d'entrepreneuriat qui s'orientent justement sur la diversification des moyens de paiement. C'est-à-dire permettre à l'utilisateur, au client, de choisir le moyen de paiement qu'il souhaite. Voilà. Donc, en quelque sorte, nous sommes au paradigme de la nouvelle économie Internet qu'on pourrait appeler 4.0. Alors, dans une seconde sous-partie de cette deuxième partie, c'est-à-dire... Alors, autant pour moi, je me suis perdue. Oui, c'est bien ça. De cette deuxième sous-partie, autant pour moi, on va s'intéresser à la problématique suivante. Comment peuvent être achetés, stockés, déposés, échangés ces bitcoins ou autres monnaies mineures ? Comment, en pratique, ça va se mettre en place ? Eh bien, pour répondre à ce besoin, en fait, là aussi, il y a de nombreuses fintech qui ont émergé. Donc, ça, je vous le redis, fintech, c'est l'abréviation entre finance et nouvelle technologie. Et ces fintech, en fait, elles voient le jour sous... par le biais d'Internet, grâce à l'outil Internet, et elles se mettent en place par des plateformes qu'on va dire numériques. Alors, moi, je vous demanderais d'être très vigilant quant à l'usage de ces plateformes numériques. Le risque majeur, c'est que souvent, certaines d'entre elles ne sont pas localisées dans votre pays d'origine, donc sont soumises à une autre réglementation que vous pourriez ne pas connaître. En plus de ça, certaines de ces plateformes, veuillez m'excuser, certaines de ces plateformes n'ont pas de numéro d'agrément, voire même parfois sur des plateformes de trading ou autres, n'ont pas de numéro orias et donc pas d'assurance associée également. Donc, en fait, voilà, il faut vous poser la question du risque majeur. Est-ce qu'il est encadré ou pas ? Et est-ce que cette plateforme numérique, elle est bien enregistrée comme une solution de e-business numérique en vue d'être soit une plateforme d'échange ou soit une plateforme de paiement, puisque en fonction du service que va vous permettre de mettre en place cette plateforme, le service conféré, elle sera soit, elle aura un agrément de monnaie électronique ou un agrément d'établissement de paiement entier, partiel, étendu, limité au niveau de la zone géographique, etc. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'agréments. Il y a les établissements de crédit. Il faut savoir que rares sont les plateformes qui vont pouvoir mettre en place un agrément d'établissement de crédit. Pourquoi ? Parce que ce dossier est très fastidieux à obtenir. Par exemple, il faut le demander, ce dossier, au niveau des autorités de régulation, comme les autorités telles que la CPR, qui, une fois que vous aurez constitué ce dossier, vous serez capable de démontrer aux autorités de contrôle que vous êtes capable de manager ce risque et d'anticiper ce risque, voire même d'automatiser la détection de ce risque et que vous disposerez de fonds propres suffisants, à ce moment-là, vous pourrez éventuellement demander un numéro d'agrément d'établissement de crédit. Il faut savoir que tous les start-up n'ont pas les fonds pour demander cet agrément d'établissement de crédit qui est vraiment, vraiment coûteux. Pourquoi c'est coûteux ? Justement, pour limiter les gens à l'entrée et mieux contrôler justement les établissements qui pourraient se faire, qui pourraient se mettre en place. Dans notre économie traditionnelle, ces acteurs, bien sûr, ils étaient institutionnels ou en caire. Donc, ça, je vous l'ai dit, c'est dans les risques majeurs. Donc, regardez s'il y a existence d'agréments. Regardez également la localisation de la société mère et la réglementation du pays en vigueur. Comparativement à la réglementation en vigueur dans votre pays, vous, où vous êtes client et utilisateur. Puis à côté, il y a quand même autour de ces plateformes numériques des opportunités qu'on va dire majeures. Eh bien, si tous ces facteurs de risque étaient maîtrisés, sont maîtrisés, que vous êtes sûr que la plateforme, elle est bien agréée et qu'elle est conforme et qu'il n'y a pas d'éléments de non-conformité majeurs réglementaires, eh bien, l'utilisation de ces plateformes et notamment pour viser ces produits et ces services, ça pourrait s'avérer être une opportunité qui va viser à réduire les frais de gestion parfois variables de vos tiers. Donc, ces plateformes fintech, elles sont en quelque sorte des systèmes numériques qu'on va appeler peer-to-peer ou encore des systèmes électroniques qui vont viser l'échange de cash ou de monnaie électronique sans passer par un tiers de confiance. Ce tiers de confiance qui c'était avant, c'était nos banquiers traditionnels ou encore nos banques traditionnelles ou encore nos institutionnels, etc. Donc, voilà. Donc, maintenant, toujours dans cette deuxième partie, on va répondre à une autre problématique. c'est je vais essayer une problématique ou pas. La problématique qui est de comment comprendre la confiance qui s'est instaurée. Donc, je vais, en fait, en quelque sorte, vous compter brièvement l'histoire du Bitcoin. Mais alors, vraiment très, très brièvement parce que je pense que ce n'est pas l'essentiel à retenir. Mais en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a ce monsieur énigmatique qui s'appelle Satoshi Nakamoto et dont lui, les intentions liées à la création du Bitcoin et donc du protocole associé, ça reste quand même relativement inconnu aujourd'hui. On ne sait pas quelle était la vocation de la création de cette technologie et de cette monnaie. Donc, en 2008, il a édité les premières spécifications qu'on va dire fonctionnelles et techniques autour de cette technologie et de cette monnaie. puis, dans les débuts 2009, en fait, on a vu la création du premier bloc autour du blockchain qui valait à peu près, qui faisait la taille d'à peu près 50 de Bitcoin. Puis, dans une deuxième partie, on a eu la première transaction puis associée à cette-là, la première proof of work associée. Puis, fin 2019, on a eu la mise en place du premier taux de change. mi-2010, mi-2010, on a eu la première cotation qui a vu le jour. Puis, début 2011, la première parité entre le Bitcoin et le dollar a été mise en place. Puis, enfin, de 2012 à 2013, 2014 et 2015, on a vu quelque chose de commun qui est plutôt, en fait, la volonté des gouvernements de surveiller et d'encadrer autour, justement, de ce qu'est ou pas cette monnaie électronique. Pourquoi, en fait, le gouvernement s'est intéressé à cette monnaie ? Tout simplement parce que la confiance du Bitcoin, elle s'est retrouvée très, très affectée. Elle a été, et ça a impacté notamment sa volatilité. Pourquoi ? Elle a été impactée de par de nombreuses affaires. Alors, ces affaires, elles sont parfois un peu suspicieuses et à la limite du LCBFT, c'est-à-dire la lutte contre le blanchiment, la fraude et le terrorisme. Et dans certains cas, on a même vu la disparition des fonds des utilisateurs sur certaines plateformes utilisant cette technologie. Alors, on va pouvoir rappeler pour sensibilisation au risque le cas de MTGOX, par exemple, également la DAO, l'affaire Skillroad ou encore Bitstamp. Alors, tous ces problèmes, en fait, c'était orienté autour de quoi ? Un problème soit de négligence, de sécurité, de malversation, voire même peut-être de corruption, de notion de délit d'initié également, de faille au niveau du système informatique ou des algorithmes qui étaient correctibles. Alors, tout ça, je vous mets point d'interrogation, point d'interrogation. Ce qu'on constate, néanmoins, c'est que pourtant, en 2017, la confiance autour du Bitcoin, elle n'en reste pas moins ébranlée. Et elle a même atteint la valeur et elle a dépassé la valeur de l'or numérique. Alors, pourquoi je vous dis tout ça ? C'est pour vous aider à comprendre alors pourquoi on parle à ce jour de Bitcoin comme une monnaie majeure quand on évoque le Bitcoin. Pour l'instant, en fait, c'est ce dinosaure de monnaie virtuelle et numérique. Il est infalsifiable. Il n'a pas été corrompu et c'est ce qui explique que de cette monnaie majeure est née de nombreuses autres monnaies mineures ou encore alternatives numériques, digitales. En fait, c'est l'émergence de la mer qui a donné une naissance à l'économie 4.0 par sa diversité autour de la création de monnaies on va dire alternatives. Alors, si maintenant on essaie de comprendre mais en pratique, comment pourrait s'opérer un transfert de Bitcoin dans le cadre d'une transaction ? Alors, une transaction, ça consiste en quoi ? Une transaction, ça va consister en donner ou recevoir ou en d'autres termes, vendre ou acheter. Donc, si vous vous illustrez une représentation schématique, vous avez un wallet A détenu par monsieur A et vous avez un wallet B détenu par monsieur B. Vous avez monsieur A qui souhaite donner ou acheter en fait ou vendre, on va dire donner ou vendre de la monnaie au monsieur B. Donc, si A donne à B, A, dans son wallet, il va utiliser la fonction envoyer en renseignant justement la clé privée que monsieur B lui aura communiqué en consultant son wallet, en consultant la fonction recevoir dans son wallet et de ce fait, monsieur A pourra compléter à sa clé privée la clé publique d'envoi à monsieur B auquel il pourra suppléer ou pas un code additionnel pour valider l'action et finaliser par un contrôle supplémentaire la transaction. Donc, ce facteur supplémentaire ou ce code supplémentaire, c'est un code, une clé complémentaire que vous pourrez implémenter grâce par exemple à Google Authentificateur. Donc, vous aurez dans un premier temps votre clé privée que vous ne communiquez jamais. A cette clé privée, vous rajoutez une clé publique qui sera une clé relative à l'envoi à monsieur B. Donc, il constituera le moyen d'échange. Une fois que vous avez réalisé et complété la clé publique, vous allez pouvoir valider l'action justement en renseignant à nouveau un code d'identification qui pourrait être d'authentification qui pourrait être implémenté par Google Authentificateur. Voilà, j'espère avoir été clair. Alors, ce que je veux dire, c'est que chacune de ces sous-transactions est elle-même sécurisée par des étapes. C'est-à-dire que dans le cas de figure de A et B, s'ils se connectent à leur compte, c'est-à-dire à leur wallet, ils vont utiliser des mots de passe personnalisés, plus ou moins un cryptage supplémentaire s'ils le souhaitent. A et B se connectent à leur compte par des mots de passe, comme je vous disais, qui pourraient être additionnels. Puis, dans une deuxième étape, A envoie vers B en renseignant la clé publique de B, de réception, et confirme l'action par la mise en place plus ou moins d'un autre code identificateur. À ce moment-là, vous avez l'envoi qui est finalisé, vous avez une validation des nœuds du bloc. Ça, c'est le travailleur des mineurs, c'est le proof of work. Donc, B, lui, après ça, confirme, une fois que ces blocs ont été validés, B reçoit ces blocs, B confirme en validant la réception de l'échange et A et B, de ce fait, pourront conserver la traçabilité de l'intégralité des actions réalisées. C'est en quelque sorte le blockchain. Et B, il concentre les bonnes pratiques qualités de la traçabilité de ce grand livre de comptes ouverts. Et en fait, c'est un peu le KYC en version numérique de nos banques traditionnelles. Bien qu'il y a une notion à conserver en tête, c'est que le KYC avant s'opérait de manière manuelle. C'est-à-dire que votre banquier vous appelait pour vous demander quelle est l'origine des fonds, comment vous gagnez votre vie, combien vous avez de comptes, etc., qui vous êtes, etc., aujourd'hui, on se passe un peu de ces étapes. Voilà. Est-ce que c'est une force ? Est-ce que c'est une faible ? Je vous laisse en juger. On verra en fonction du courant d'innovation qui va se mettre en place plus tard. Donc, en fait, pour résumer, je dirais que les bitcoins sont logés en quelque sorte à une adresse et vous, en fait, vous ne faites que les déloger à une autre adresse. Voilà. Et dans ce dédale d'adresses, en fait, ce grand cahier ou ce grand livre de comptes, en fait, c'est un peu le GPS vous permettant d'identifier le volume des transactions et la séquence de ces transactions. Alors, le facteur risqué car pouvant, à mon sens, limiter l'usage de cette techno et donc la confiance autour de cette monnaie, c'est que, par exemple, le bitcoin, il a été mis en place en quantité prédéfinie. En fait, Satoshi Nakamoto, il a constitué un pool de 21 millions de bitcoin. et ça, dans le temps, ce pool, il va être fractionnable et donc, du coup, ce qu'il en ressort, c'est qu'il faudra de plus en plus de performances machine homme pour valider les transactions puisque les transactions vont augmenter en termes de volume et elles vont devenir de plus en plus importantes. Donc, en fait, les limites de cette techno pourraient reposer sur les limites ou pas liées à la puissance de calcul des ordinateurs. C'est un peu la problématique et la loi de Moore qui est étudiée actuellement. Voilà, je vous invite notamment à aller consulter mes castes sur l'intelligence artificielle où je parle et j'explicite en fait les limites de la loi de Moore. Et donc, voilà, ça, ça va être fonction du nombre de transactions réalisées dans le monde à un instant T et la capacité des mineurs à valider ces blocs, justement. Voilà, et l'énergie qui va en coûter. Donc, l'avantage de cette techno, comme je vous l'ai dit, c'est qu'elle repose sur un grand livre public, il est infalsifiable. Il est capable de mémoriser toutes les transactions déjà validées, mais en faiblesse, je dirais que néanmoins, il faut conserver en tête que cette validation des transactions, elle se fait au détriment de la vérification du KYC. KYC, le KYC, comme je vous l'ai dit, c'est le fichier qui consiste à connaître son client, non-your-client, réalisé par qui ? Eh bien, par nos banques traditionnelles. Et ça, ça vise à quoi ? À lutter activement, activement, contre la lutte, contre le blanchiment, la fraude et le terrorisme. Donc voilà, risque ou avantage, c'est étudié également. Et maintenant, dans cette dernière problématique de cette deuxième partie, c'est qu'appelle-t-on le proof of work ? Alors, pour essayer de vous expliciter un peu plus, comment je vais dire, ludiquement, qu'est-ce que le proof of work, en fait, en simple, c'est la validation donc par un mineur d'un nœud qui, grâce à la puissance de calcul de sa machine, aura réussi, qui l'aura réussi à résoudre en à peu près moins de 10 minutes. Aujourd'hui, voilà, vous avez comme des séquences, des énigmes à résoudre et certains mineurs, en fait, arrivent à résoudre ces séquences. Ils sont plusieurs à le faire. Et en fonction de la validation qu'ils opèrent, eh bien, ils ont une récompense. Voilà. Et ils valident ainsi la transaction dans le grand livre. Alors, le bloc, une fois qu'il est validé, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va rentrer dans la nouvelle chaîne de bloc. Et ça, du coup, ce sera inscrit sur le registre du grand cahier de compte. Alors, 10 minutes mises en place, c'était la fréquence de la mélodie, je dirais, que Satoshi Nakamoto a choisi le créateur du bitcoin pour valider, en fait, la transaction et le moment à partir duquel elle s'inscrira dans son grand livre de compte et où le mineur, lui, obtiendra sa récompense. Donc, voilà, maintenant, on va pouvoir faire la transition dans la troisième partie. C'est que s'il y a des monnaies, une monnaie majeure, voire des monnaies majeures, certains parleraient de monnaie majeure pour bitcoin et Euterom, certains définissent Euterom comme une monnaie secondaire ou une monnaie mineure. Je pense qu'il y a énormément de subjectivité sur le sujet et je pense que c'est à chacun de voir, en fonction de ses espoirs sur les promesses d'avenir, quelle est la valeur qu'il va donner à ses altcoins. Moi, je dirais que Euterom, par exemple, pour moi, pourrait faire partie des monnaies majeures tant son potentiel est infini. Mais bon, ça, c'est subjectif. Allez, on passe à la troisième partie. Donc, les monnaies majeures. Donc, elles, elles sont basées sur quoi, ces monnaies majeures ? Eh bien, sur des protocoles qu'on va dire phi. Par exemple, si ces protocoles phi, en fait, ça pourrait être quoi ? Ça pourrait être des protocoles qu'on pourrait appeler une séquence d'ADN, on va dire, enfant unique. Donc, c'est-à-dire qu'elle est complètement différente. Cette monnaie phi, elle repose sur un protocole complètement différent du bitcoin. Ou alors, c'est une monnaie alternative qui repose sur une techno qui est complètement similaire à bitcoin. Donc, c'est la petite copine, ça pourrait être le bitcoin, bien qu'il ait des particularités. Mais voilà, c'est presque une copie avec des optimisations de performance. Et puis après, dans d'autres protocoles, on a ce qu'on appelle les faux jumeaux avec des technologies complètement naissantes, complètement différentes. Enfin bon, bref, ce qu'il faut retenir, c'est que soit la techno, c'est-à-dire le génotype dans le protocole, c'est-à-dire la base, l'ADN, soit la base et l'ADN est différents, ou encore, soit le phénotype, c'est-à-dire que ce qu'on va obtenir en fonctionnalité, aura été retravaillé. Donc bon, ce n'est pas très clair, mais ce que je veux dire, c'est qu'un génotype donné peut vous donner plusieurs phénotypes en fonction de la séquence d'expression de ces gènes. Voilà, donc c'est peut-être un peu compliqué, mais si vous êtes un peu biologiste, vous aurez peut-être compris ce que je voulais vous dire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette techno-mère, cette techno-mère, elle a inspiré ou encore, elle a fait inspirer et fait émerger des techno-copies identiques ou alors copies légèrement modifiées ou alors des filles aux fonctionnalités complètement différentes et basées sur des techno-différentes. Alors ça, ça a donné plein de monnaies virtuelles alternatives dont le volume et la diversité et justement aujourd'hui, à l'aube de modifier notre confiance autour des monnaies dites virtuelles et dématérialisées. On est face à un tel volume que la confiance s'instaure presque par le volume et on constate en fait quelque chose, c'est que sur de nombreuses valeurs virtuelles comme le Litecoin, le Ripple ou encore le Doge, l'Ethereum ou encore les tokens des ETC, pour n'en citer que certaines, et bien cette monnaie pourtant restreinte à Internet, elle obéit à des lois qu'on va dire mathématiques et informatiques, elle obéit à des lois cryptographiques et algorithmes et elle renverse complètement la notion de confiance qu'on avait accordée et qu'on accorde au monde numérique. Voilà, on a également une interrelation entre quelque chose qui est en train de se mettre en place, c'est tout simplement la natalité et notre sensibilité à ces technologies. On a les digitales natives, les générations qui naissent avec Internet et tous ces objets collectés, puis on a les générations Y qui sont les générations qui ont évolué avec et sans Internet et puis on a les générations qu'on va dire beaucoup plus traditionnelles et non familières du tout à l'usage de cette technologie. Donc c'est justement le volume des cibles potentielles qui vont donner confiance à ces technologies qui vont impacter l'adoption et la confiance. Donc on l'aura compris dans ces monnaies alternatives mineures, elles ont permis de faire émerger d'autres protocoles inspirés ou recopiés du Bitcoin et aujourd'hui on est également en bêta test sur ces monnaies alternatives. Mais il y a quand même un point commun aussi, c'est qu'on voit que ces monnaies mineures, notamment pour certaines d'entre elles, prennent énormément de valeur et ont le même schéma, c'est-à-dire que Bitcoin, le même schéma de forte volatilité et faible liquidité. Pour l'instant, il faudrait voir dans l'avenir comment se comportent la volatilité et la liquidité. Alors, comme précédemment cité, le protocole, en fait, Bitcoin, il est basé sur quoi ? Lui, il était basé sur un script. Le script, c'est un langage de programmation. Et sans être développeur ou architecte, on devine qu'il existe une multitude d'autres langages de programmation. Donc on pourrait tout à fait imaginer que les développeurs s'inspirent d'autres langages de programmation pour construire d'autres chaînes. Et c'est la particularité d'Euterom. Donc là, je ne vais pas venir en particularité sur la technologie parce que je ne suis pas développeur, mais c'est également simple à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas développeur et encore moins architecte. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, toutes ces monnaies alternatives filles, elles ont émergées en fait de quoi ? Du Bitcoin, qui était la mère et qui est en quelque sorte une cellule mère qu'on a génétiquement modifiée en quelque sorte. Donc, les variations et les facteurs qui vont impacter l'émergence de toutes ces monnaies mineures, c'est quoi ? C'est les variations sur les conditions de transfert liées à la techno, la signature, la multi-signature, la notion de tiers de confiance additionnel ou pas. En deuxième partie, je dirais la nature de la preuve que l'on attend en fonction de l'usage qu'on va en faire. Est-ce que ça va être plutôt orienté finance ? Est-ce que ça va être plutôt orienté droit et conservation de données personnelles, données médicales ? Est-ce que ça va être plutôt orienté traçabilité d'objets connectés dans la sécurité des voitures ? Est-ce que ça va être connecté à la domotique de maison ? Etc. Donc, voilà, ça va être vraiment la nature de la preuve en fonction de l'usage qu'on va en faire. Donc, la propriété et la particularité des autres monnaies mineures, ça va se différencier par quoi ? Par la techno, par le stock, le fait que ce soit divisible, fractionnable ou pas, sa nature, le proof of work, le temps de validation de la transaction, la puissance de calcul qui sera nécessaire, la récompense associée à la validation, le nombre de signatures associées, etc. Est-ce que c'est public ou est-ce que c'est une chaîne publique ou fermée ? Ça, ça pourrait être un sujet à part entière. Donc, ce qu'il est important de comprendre et de garder en tête, ce sont les possibilités infinies de transposition de cette techno et notamment, moi, je dirais que la techno Ethereum et des ETC, les tokens avec des ICO qui offrent à ce jour en fait la potentialité de revoir notre vision, notamment du crowdfunding. Donc, notamment, pour ceux qui aimeraient utiliser leur épargne et un bon escient pour promouvoir des porteurs de projets et des créateurs d'entreprises. Donc là, c'est une autre dimension qu'on va dire de la finance participative et collaborative qui émerge complètement de nos jours. Allez, maintenant, on va passer à la quatrième partie pour finir et je m'arrêterai. Donc, on va faire un SWOT du Bitcoin et du Blockchain. Donc, qu'est-ce qu'un SWOT ? En fait, le SWOT, c'est une sorte d'analyse stratégique qui vise à identifier en fait les forces, les menaces, les inconvénients et les faiblesses. Alors, moi, je vais résumer aux menaces et aux forces. Alors, pourquoi les menaces ? Parce qu'il vaut mieux toujours gérer le risque parce que plus vous gérez le risque et plus vous pourrez le transformer en opportunité. Et l'analyse de risque permet de savoir si oui ou non on peut ou pas se lancer. Alors, les premières menaces, moi, je dirais que un, ce que vous allez devoir retenir, c'est le manque de cadres réglementaires. Et vous vous apercevez que même après consultation de nombreux avocats, de nombreux avocats ignorent encore ce qu'est exactement cette technologie et ne sont pas à même de vous renseigner sur le point. De même pour les experts comptables et les comptables et de nombreuses professions. Donc, on est face justement à un paradigme de la transformation des métiers et c'est l'objet aussi de mes présentations castes, c'est-à-dire que les questions que je peux me poser peuvent également être posées par d'autres personnes. Donc, tant qu'à le faire pour moi, autant diffuser. Voilà. Mais je vous encourage à vérifier l'information car je n'ai pas la science infuse et je ne suis pas un spécialiste juridique. Donc, première menace qu'on doit retenir, c'est le manque de cadres réglementaires, la disparité réglementaire entre les différents pays. On pourra citer la Russie, les États-Unis, Londres, la France, l'Argentine, l'Israël, etc. Donc là, gros point de vigilance en fonction de la réglementation des pays. L'autre menace pourrait être la pérennité de cette techno. Comment être sûr de la pérennité de cette techno ? Également, l'usage qu'on en fera. Est-ce que l'usage qu'on en fera pourra viser la préservation justement de la lutte contre le blanchiment, la fraude, le terrorisme ? Encore appelé le LCBFT. Et autre menace, c'est sa valeur de confiance. Est-ce qu'elle pourra être un jour affectée ? Est-ce qu'il ne pourrait pas exister un buzz médiatique avec un hacking qui impacterait justement la lutte contre le blanchiment, fraude et terrorisme et donc qui impacterait indirectement sa volonté, sa volatilité et sa liquidité ? Voilà. Si maintenant, on se concentrait sur les forces, moi, je dirais que les forces et les premiers éléments qui retiennent notre attention, c'est son indépendance vis-à-vis des tiers, c'est la réduction de ses frais de gestion, c'est le fait qu'elle appuie une consommation orientée consommateur, self-hactor et puis quelque part, c'est des solutions, elle offre des solutions à moindre coût. Mais attention, là aussi, si vous avez l'opportunité d'avoir des solutions à moindre coût, ça veut dire qu'il y a certainement des risques associés. Donc là, c'est important de bien identifier les risques. Et puis autour de ça, en notre force, c'est qu'on a un potentiel d'innovation autour de ces technos qui est incroyable. On va connaître et on connaît actuellement une révolution autour de nos usages, de nos finances personnelles, de la gestion de nos finances personnelles, de la gestion de nos achats futurs qui pourront être des actes de tous les jours comme aller en vacances ou acheter une voiture ou encore acheter un bien plus important tel qu'une maison. Donc ce qu'on voit également en force, c'est que depuis plus de 7 à 8 ans, en fait, la liquidité du Bitcoin, elle est en train d'augmenter. Et ça, avec à côté une diminution de la volatilité, ça, c'est un signe évocateur que la confiance autour de cette monnaie virtuelle numérique, elle est en train de s'installer. Il faudra le vérifier plus tard. Et puis également, en force, ce qui est important de retenir, c'est la sécurisation et la traçabilité de l'ensemble des transactions. On a vraiment une traçabilité qui est fine, justement, et c'est ce qui fait la force de cette technologie. Voilà, en tant qu'ancienne responsable du contrôle qualité, sécurité, environnement, j'ai une forte sensibilité à la traçabilité et à la réglementation et à la régulation. Et on s'aperçoit qu'avec cette technologie, sans contrôle humain, on est capable, justement, d'augmenter l'efficience de cette traçabilité. Donc à côté, en force, on a également la rapidité et également, justement, un plus ou moins de confiance ou un plus ou moins de transparence. Voilà. Donc en conclusion, je dirais que pour finir et vous libérez, à ce jour, en fait, ce sujet, forcément, il fascine. Moi, il me fascine, en tout cas. Si vous êtes en train de m'écouter, c'est qu'il aiguise également votre curiosité. Mais il ne fascine pas que nous, futurs utilisateurs ou qu'on somme acteur. Il fascine également les autorités et le gouvernement. Il fascine également les GAFA et notamment d'autres GAFA comme Airbnb, notamment d'autres qui pourraient avoir un intérêt de par les objets connectés plus tard, voire même les serrures cryptées. Enfin, on pourrait tout imaginer. À côté, ce sujet, il fascine aussi qui ? L'Hélicorne et les futurs entrepreneurs et porteurs de projets qui s'orientent vers cette technologie future et qui essaient de l'intégrer dans leur processus bien en amont de la création. Et puis, à côté, on a cette technologie, elle fascine de non-premiers traditionnels qui étaient libéraux tels que les avocats, les notaires, les banquiers, les huissiers, etc. et bien d'autres métiers. Puis, à côté, elle fascine qui ? Les clients et les futurs utilisateurs ou encore tout simplement les consomme-acteurs qui vont se retrouver dans un futur accompagnés de ce qu'on appelle des assistants de vie qui seront numériques et qui leur permettront d'avoir des solutions au plus juste sans passer par des tiers de confiance. Donc, en réduisant leur gestion, leurs frais de gestion et en augmentant la confiance autour des actions qu'ils vont réaliser. Donc, voilà, plein d'avantages également pour le futur à mon sens mais de très nombreux risques à maîtriser. Je vous dis à bientôt. J'espère que cette présentation vous aura plu, qu'elle aura aiguisé votre curiosité et que surtout elle vous aura donné envie d'aller vous inspirer d'autres de mes formations pour mener à bien votre propre réflexion. Yépa ! Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et voilà, dans ce paysage d'innovation, mais voilà, commencez à vous préparer justement pour prendre le virage à la vitesse à laquelle vous souhaitez le prendre. Je vous dis à bientôt. Yépa !